salut le team evolution j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui une petite vidéo assez rapide pour voir comment placer judicieusement notre matériel d'alpinisme sur notre baudrier je vous fais voir tout ça en images c'est parti dans un premier temps je vous détailler un petit peu le matériel de base j'avais fait une vidéo sur mon sac d'alpinisme donc ça change pas donc sur le baudrier on aura bien sûr une sangle cousu de 120 cm avec une sangle cousu de 60 cm le tout maintenu par un mousqueton de sécurité mousquetons de sécurité c'est ceux qui se visent à ceux qui se verrouillent on aura notre cordelette ici pour réaliser machard aux prussiques un autobloquant avec son mousquetons de sécurité on a notre micro traction toujours avec son mousquetons de sécurité un assureur descendeur un t-block peut prendre un ropeman aussi avec son mousquetons de sécurité j'utilise aussi pour me dépatouiller si jamais je me plante ou si jamais je dois faire je dois rebrousser donc c'est du matériel que je vais abandonner sur place donc c'est ce qu'on appelle un maillon rapide ici j'ai un directionnel un mousquetons de sécurité directionnelle et puis j'ai deux des gaines où j'y accroche deux broches à glace qui mesurent à peu près 15 à 16 cm voilà pour la description du matos alors c'est parti je vous fais voir tout ça donc moi mon baudrier il se compose de deux portes matérielles sur la partie gauche et deux portes matérielles sur la partie droite voilà si vous avez que deux portes matérielles sur votre baudard il faudra juste dispatcher en fait droite et gauche donc je vais commencer assez rapidement avec le maillon rapide le maillon rapide comme je voulais dit tout à l'heure c'est quelque chose qu'on abandonne sur le terrain on y glisse sa corde on fait un rappel on récupère sa corde et le maillon est abandonné sur le terrain c'est juste pour se dépatouiller donc ça c'est plus de secours entre guillemets voilà donc ça je le mets toujours à main droite moi je suis droitier c'est juste mémotechnique et puis je le revisse et sans le bloquer tac donc il est sur mon porte matériel le plus éloigné vers mon dos main droite ensuite je continue je vais prendre mes deux dégaines où j'ai mis mes broches à glace donc la première ira sur la droite et la deuxième sur la gauche toujours pareil sur les portes matérielles les plus éloignées voilà ici de telle façon à ce que ça vienne pas me gêner au niveau des cuisses ensuite je vais prendre tout ce qui est sangle et puis cordelette et là je vais les mettre du côté du côté gauche vous remarquerez qu'en fait tous mes mousquetons sont des mousquetons de sécurité c'est à dire qu'en fait on peut les verrouiller pour pas que le doigt s'ouvre ici mais par contre lorsque vous les mettez au baudrier il vaut mieux les laisser ouverts pourquoi parce que si jamais vous avez besoin de quelque chose très rapidement vous n'avez pas besoin de défaire ça c'est la petite astuce ensuite si vous passez dans des zones où vous risquez toucher à chaque fois des parois n'hésitez pas à verrouiller un peu mais ne verrouillez jamais à fond sinon vous avez un risque de blocage la vis et puis après c'est un petit peu embêtant on n'a pas toujours une pince multiprise à dispo en montagne donc voilà ça c'est pour la partie gauche pour la partie droite je vais y mettre ma micro traction mon petit bloc et mon assureur descendeur tout de suite accessible voilà un petit peu comment se compose mon baudrier je vais finir par mon directionnel mon directionnel qui sera sur le pontet central ici lorsque je vais m'encorder avec mon premier ou avec mon seconde cordée alors il faut savoir que le directionnel c'est pas une obligation moi j'ai pris cinq mousquetons de sécurité mais c'est réalisable avec quatre mousquetons de sécurité il suffit en fait de récupérer votre cordelette et de la mettre avec les deux autres sangles et vous avez libéré un mousqueton et vous pouvez l'utiliser sur le pontet central pour plus de confort j'ai préféré prendre l'option du directionnel comme ça celui ci il ne servira que pour l'encordement voilà donc voilà un petit peu comment ça se compose la partie gauche à l'avant à ce que je risque d'utiliser tout de suite voilà sinon bien séparé derrière la broche à glace avec sa dégaine et sur la partie droite micro traction descendeur assureur descendeur bloc et puis ma deuxième broche à glace sans oublier mon maillon rapide voilà j'espère que cette petite vidéo tuto comment placer son matériel sur son baudrier vous a plu c'est juste une des petites astuces vous verrez que fur et à mesure de vos sorties vous allez vous habituer à avoir tel ou tel matériel d'un certain côté si vous êtes droitier quelque chose de plus accessible si vous êtes gaucher vous allez certainement inversé ça c'est vous qui allez voir mais au moins là vous avez une disposition de base pour pas que ce soit le foutoir sur le bodard et au moins que ça soit très propre normalement une fois que vous faites ça vous avez l'image de votre baudrier en tête et naturellement je peux décrocher ma broche à glace la remettre sur mon porte matériel ou accéder directement à mon maillon rapide ou à la micro traction ou à mes mon ma petite cordelette ou mes sangles etc etc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager abonnez vous si c'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt harvipa en Merci.